Titi, 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 titi France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bienvenue à tous pour cette nouvelle semaine. Ce lundi, nous revenons sur l'incroyable découverte de Champollion et notre fascination pour l'Egypte ancienne. À l'occasion de l'exposition Champollion, la voix des hiéroglyphes au Louvre-Lens. Ce sera jusqu'au 16 janvier prochain avec nos deux invités, l'égyptologue Christian Jacques et le commissaire d'exposition Vincent Rondeau. Jusqu'à midi et demi. Après le journal, on ouvre ensemble les portes de notre club de lecture autour de Jean Genet, de sa pièce Les Bonnes, à son poème texte-prose, le funambule, avec les romanciers Rémi David, par ailleurs magicien, et Julia Minkowski, avocate à la ville. Et vous, êtes-vous lecteur de Jean Genet ? Quel regard a-t-il posé sur notre époque dans ses romans ? Avec vous donc, vos questions, vos conseils de lecture, hashtag Book Club Culture. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par l'Ordra Dutèche-Pérez, avec à la réalisation Thomas Baud et Noé Chabanne à la technique. C'était il y a 200 ans. Les hiéroglyphes, un système d'écriture, un mystère percé à jour par Jean-François Champollion qui a su les déchiffrer après sa découverte, notamment de la célèbre Pierre de Rosette. Avec nous pour en parler, l'auteur du livre culte Champollion, l'égyptien, l'égyptologue et romancier Christian Jacques, auteur également de l'Égypte pharaonique, une encyclopédie illustrée dont le premier volume vient de paraître chez XO Éditions. Toute l'histoire égyptienne depuis sa création, ses divinités, la vie quotidienne. Un hommage et une offrande, écrivez-vous. Christian Jacques, bonjour. Bonjour. Un hommage et une offrande à qui ? Ah écoutez, d'abord à Champollion lui-même, parce que s'il n'avait pas le 14 septembre 1822 réussi enfin à percer ce mystère qui pour lui était essentiel, nous ne serions pas là à parler de l'Égypte. L'Égypte était un livre immense, mais fermé, car on avait perdu la connaissance de cette langue hiéroglyphique très complexe. Et lui, on peut dire que c'est une sorte de prédestination, puisque dès son adolescence, il est fasciné par les écritures anciennes. Il en apprend d'ailleurs beaucoup. C'est un érudit extraordinaire, un travailleur acharné, et également, ce qu'on oublie parfois, et c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs ce roman, c'est un aventurier, c'est une sorte d'Idiadine Jones qui va partir pour l'Égypte, qui était à l'époque une contrée parfois assez dangereuse. Et il va vérifier sur place si le système de lecture qu'il a trouvé était le bon. Voilà, vous êtes avec nous, Christian Jacques, en direct, chez nos confrères de la RTS à Lausanne, qui vous accueillent et on les en remercie. Juste préciser pour l'auditeur aussi la parution de votre champollion illustré, les hiéroglyphes à la portée de tous, c'est chez Robert Laffont. Ce livre vient par ailleurs d'être réédité avec une nouvelle post-faste, comment ça marche, c'est une introduction, et notamment pour le jeune public, en dessin pour former les futurs scribes, les scribes de demain. A nos côtés également, je vous présente Vincent Rondeau, avec qui vous allez discuter, Christian Jacques, directeur du département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre, commissaire général de l'exposition Champollion, qui a ouvert ses portes au Louvre-Lens, je vous le disais, pour les dix ans aussi, du musée Champollion. Champollion, il a été votre... Bonjour, pardon, Vincent Rondeau. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Champollion, il a été votre prédécesseur au Louvre. Absolument, il a été le premier directeur du musée égyptien, on disait musée égyptien à l'époque. Il a été nommé au terme d'une lutte acharnée entre différents prétendants à ce poste, c'est évidemment la découverte de 1822 des hiéroglyphes, mais aussi sa connaissance totale que ça lui a apportée de la civilisation égyptienne, qui lui a permis, et les protections évidemment qu'il avait réussies à finalement s'associer, qui lui a permis d'avoir ce poste de conservateur. Vous avez souvent, Christian Jacques, parlé de la nécessité peut-être d'imaginer une université de l'Égypte pharaonique, parce que cette culture, cette civilisation a encore beaucoup à nous apprendre, mais en fait, est-ce que le Louvre, Vincent Rondeau, n'est pas lui tout seul l'université de l'Égypte pharaonique, dont Christian Jacques a toujours rêvé ? C'est joli que vous disiez les choses de cette façon-là. Je pense que cette université de l'Égypte ancienne, au Louvre, ça a été le cas au début. On le comprend par exemple quand on voit les plafonds peints pour décorer les salles Charles X, qui était le cœur du musée. Il y a un de ces tableaux qu'on expose actuellement, enfin, de ces plafonds, dont on expose la photo au Louvre-Lens, qui montre Charles X offrant le musée à la Nation. Et dans ce tableau, on voit Champollion commençant son enseignement des hiéroglyphes. Grâce au musée, je crois que c'est quelque chose de très important à rappeler aujourd'hui. Les musées ont un rôle fondamental dans la diffusion des savoirs, dans la diffusion du goût pour des civilisations. C'est quelque chose d'irremplaçable pour bien expliquer aux gens ce que sont ces civilisations disparues. Christian Jacques, vous êtes un visiteur régulier du Louvre ? Ah, écoutez, bien sûr ! Vous y trouvez toute la connaissance que vous cherchez ? Alors, il y a... C'est absolument fondamental, bien sûr. Il y a le Louvre. Si on veut évoquer un petit peu les grands musées du monde, on peut parler aussi de Turin, qui a joué un rôle d'ailleurs dans la vie de Champollion. Il faut parler du premier musée égyptien fondé au Caire par un autre Français, Mariette. Et puis, toute l'égyptologie et je crois tout le grand public attend aussi l'ouverture du futur grand musée égyptien qui sera construit, ouvert près des pyramides, près du plateau de Gizet. Les objets étant répartis en deux endroits du Caire. Et puis il y a les musées américains. Et puis il y a beaucoup de petits musées même en province où vous avez une stèle extraordinaire. Je pense à Marseille, par exemple, avec des objets tout à fait remarquables. Alors, le musée, bien sûr, comme M. Rondeau le disait très bien, il est un représentant vivant pour nous, un transmetteur de culture. Maintenant, ce n'est pas simple, l'histoire des musées, parce que quand Champollion était en Égypte, vous savez, il y avait en fait des gangs, des gangs de pilleurs d'antiquité, qui étaient d'ailleurs dirigés plus ou moins par les ambassadeurs des grandes puissances de l'époque. Et notre Champollion, il a fallu qu'il dresse avec un courage extraordinaire, qu'il se dresse un peu contre tous ces gens-là, et y compris contre le Pacham et Métali, qui étaient un Albanais, et qu'il fasse comprendre qu'il fallait arrêter de tout détruire. Parce qu'on était en train de ravager un certain nombre de tombes pour faire des quais, pour faire des usines. Le fameux progrès de l'époque. Et il a été d'un courage fabuleux. On lui doit non seulement la découverte des hiéroglyphes, mais aussi la conscience de la qualité du patrimoine, et en grande partie sa préservation. Oui, bien sûr, vous avez raison, Christian Jacques, je n'étais pas en train de sous-entendre que nous avions le monopole des savoirs de l'Égypte ancienne, mais quand même, ce petit cocorico, parce qu'on doit aussi à Jean-François Champollion cette trouvaille, cette découverte, qui intervient, il faut peut-être l'évoquer, dans une course, à ce moment-là, à la connaissance, et notamment avec les Anglais, qui étaient à deux doigts. Vincent Rondeau nous volait notre découverte, notre trésor. Oui, la compétition est très vive, mais la compétition est très vive, finalement, depuis l'expédition de Bonaparte. Il y a tout d'un coup comme si les chevaux s'emballaient, parce qu'on a l'impression que le monde savant est en train de savoir que la clé est proche, que la fin est proche, c'est-à-dire la découverte du fonctionnement de cette langue oubliée. Et Champollion a des prédécesseurs et a des concurrents. D'un côté, pour simplifier, vraiment, pour simplifier, il y a les Hellénistes qui prétendent en savoir beaucoup sur l'Égypte ancienne. Il y a cet Anglais, Thomas Young, qui est son concurrent le plus adroit, le plus avancé. Et puis bien d'autres que l'on pourrait nommer, mais qui sont moins connus. Et en tout cas, Champollion, lui, ce qu'il distingue, je crois, c'est qu'il est complètement investi par sa recherche. Il ne laisse la place à rien d'autre dans sa vie et dans son activité intellectuelle. Thomas Young, lui, était plus... Les Anglais disent un polymath, c'est-à-dire quelqu'un qui a un touche-à-tout, si vous voulez. Et les hiéroglyphes, comme bien d'autres sciences, il était mathématicien, il était physicien, astronome, etc. Les hiéroglyphes l'intéressaient au même titre que d'autres choses. Christian Jacques, vous qui avez aussi ce talent de compteur et de vulgarisateur, je vous demandais un exercice un peu difficile, mais est-ce que vous pourriez nous refaire quand même en quelques grandes étapes l'histoire de cette découverte ? C'est-à-dire, qu'est-ce que Champollion trouve d'abord en arrivant en Égypte, et comment il en arrive à déchiffrer les hiéroglyphes ? Alors, je crois qu'il y avait vraiment deux théories qui s'affrontaient depuis assez longtemps d'ailleurs. C'est, soit les hiéroglyphes sont purement phonétiques, chaque figure que vous voyez, que ce soit un vautour, une jambe humaine, un bras, une tête, a une valeur phonétique. A, B, C, D, etc. Soit, c'est purement symbolique. Et, par exemple, le vautour symbolise la mer. Donc, à chaque fois, on va lire un vautour, mer. Et les deux écoles s'affrontaient et aboutissaient à une impasse. Et alors, je crois que le grand, l'immense découverte de Champollion, c'est un peu le EMC2 de Einstein. il écrit dans son précis du système hiéroglyphique, l'écriture hiéroglyphique est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, et je dirais presque dans un même mot. Voilà. Tout était dit. Il avait réussi par une... à la fois par des recherches absolument extraordinaires, notamment sa connaissance du copte, qui est un peu le dernier état de la langue égyptienne. Et puis, il faut quand même dire, avec intuition de génie. Vous savez, moi, quand j'ai appris hiéroglyphes à l'université, je les avais appris un peu avant même, mais quand on commence à déchiffrer, à traduire des textes, on reste quand même ébahi qu'à une époque où il n'y avait quand même pas d'ordinateur, d'intelligence artificielle, de capacité de recherche, dans ce cerveau qui, en effet, comme M. Rondeau le disait très bien, il a été investi. Vraiment, c'était sa vie. L'Egypte est tout pour moi, je suis tout pour elle, disait-il. Et il s'est quand même produit un événement extraordinaire qui n'est pas du roman. C'est que le 14 septembre 1822, ça y est, il a compris, il vient de déchiffrer les cartouches de Ramsès, de Thoutmosis, des plus grands pharaons d'Egypte. Il se précipite, évidemment, à l'Institut, pour voir son frère Jacques-Joseph, qui l'a protégé et aidé toute sa vie. Et qui il respire ça ? Il dit, je tiens l'affaire, et il tombe. Arrête, syncope. Terminé. S'il ne s'était pas réveillé, écoutez, on ne serait pas en train de faire cette émission. Ah voilà, quand même, il s'est réveillé. Je tiens l'affaire, avant de s'évanouir. Quelle belle formule. Et la découverte était là. Vous ne nous avez pas encore parlé de la pierre de Rosette, Christian-Jacques, c'est normal ? Alors, oui, c'est vrai qu'on la connaît beaucoup, parce que, alors, on parlait de l'expédition d'Egypte, qui a été évidemment capitale, ce qui a été la redécouverte un peu de l'Egypte par toute une équipe de savants, parce que Bonaparte n'avait pas emmené avec lui qu'une armée, mais toute une série de savants qui ont fait un répertoire de l'Egypte, qui ont dessiné d'ailleurs des temples qui n'existent même plus aujourd'hui, donc tout ça est très précieux. Évidemment, militairement, ça a quand même été un gros fiasco. Et avant de partir, il s'est trouvé qu'un officier du génie, ça portait bien son nom, a découvert dans la ville de Rosette une pierre trilingue. Alors, c'était extrêmement précieux, puisque nous avions un texte en hiéroglyphe, un texte en démotique qu'on ne lisait pas non plus, qui était une forme tardive aussi d'écriture, mais un texte en grec. Donc, on pouvait comparer le texte égyptien avec le texte grec qu'on lisait très bien. Champollion a reçu une copie de cette fameuse pierre de Rosette qui est aujourd'hui au British Museum. Et d'ailleurs, les Anglais ont dit prise de guerre de l'armée britannique, n'est-ce pas ? Et estiment qu'ils ont encore cette pierre fondamentale à partir de laquelle qui a fait partie de toute la documentation que possédait Champollion et qui lui a permis, en effet, de mettre un petit peu la dernière main à cette fabuleuse découverte. Et vous le racontez dans le petit Champollion illustré, Christian Jacques, ces trois facettes de la pierre de Rosette rédigées en trois écritures différentes. Les hiéroglyphes qui sont l'écriture sacrée, les démotiques qui sont l'écriture du peuple et le grec qui figurait aussi donc sur cette pierre de Rosette. Il la découvre en 1799. On est donc quasiment 23 ans avant le moment où il va dire ça y est, je tiens l'affaire. Et on voit qu'il fallait de la ténacité, il fallait de l'obstination et c'est ce qu'a eu ce Champollion pour parvenir à ce résultat-là. Ce qui est intéressant aussi, Vincent Rondeau, c'est qu'on comprend à travers ces hiéroglyphes ce secret des hiéroglyphes et Arte a fait un très beau documentaire sur les frères Champollion qui retrace aussi cette aventure-là, aventure à deux. C'est que l'Égypte ancienne, c'est une civilisation où l'écrit est très important, qui est au cœur du savoir et au cœur du pouvoir dans cette civilisation-là, que les scribes maîtrisent les signes. Et c'est une des pièces centrales, une des pièces maîtresses du Louvre, ce scribe accroupi qu'on a tous vu, si ce n'est dans nos manuels scolaires, en vrai aussi, au Louvre. Oui, c'est une... Les scribes sont d'une certaine façon une aristocratie administrative de l'Égypte ancienne. et les anciens égyptiens, puisque, évidemment, la population lettrée représentait un très petit pourcentage de la population générale, les anciens égyptiens sont les premiers à avoir donné cette dimension sacrée à leur écriture, mais également cette dimension secrète. Il y a cette expression fameuse d'un scribe qui dit « Je connais le secret des paroles divines ». Donc, c'est à la fois un secret et des paroles divines, des paroles que les dieux ont prononcées. Et du coup, si l'utilisation triviale, enfin l'utilisation quotidienne de cette écriture est tout à fait envisagée, et c'est pratiqué durant toute l'histoire égyptienne, la dimension sacrée est toujours à part, en quelque sorte. et très vite, cette écriture peut aller du côté des dieux et y rester. C'est d'ailleurs ce qui fait une des grandes particularités de notre rapport à cette civilisation. D'une certaine façon, on a du mal à admettre tout à fait son caractère mondain, son caractère trivial, si vous voulez. On a du mal à se contenter d'une civilisation de paysans au bord d'une île. On aimerait bien que ce soit cette civilisation des secrets et des mystères. Et pourtant, toute une partie évidemment du travail égyptologique sait de décrire cette civilisation de tous les jours. Et c'est ce que Champollion a compris immédiatement. Et ce contre quoi d'ailleurs, il s'est pas mal battu parce qu'il y avait de fortes résistances à cette vision-là de l'Égypte ancienne. Christian Jacques, peut-être ajouter en complément de ce que nous disait Vincent Rondeau qu'on comprends la valeur de ces textes sacrés et en même temps on comprend que ça peut faire peur et ça a fait peur à certains et notamment à l'Église au moment de cette découverte. Pourquoi ces travaux vont-ils inquiéter l'Église ? Alors ça, vous avez tout à fait raison et il a eu quelques réels problèmes d'autant plus qu'il a dans ses propres textes expliqué par exemple que les Égyptiens avaient parfaitement conçu l'unicité divine mais pas sans la multiplicité. Un sont tous les dieux, trois sont tous les dieux mais l'unité quand le un reste le un tout ça ce sont des paroles qui sont d'ailleurs dans les grands textes les hymnes à Hamon vous savez les textes égyptiens sont extraordinairement beaux et d'une profondeur philosophique tout à fait remarquable. simplement le problème c'est que la doctrine c'était que Dieu était apparu à une certaine époque et que les anciens égyptiens j'ai eu moi-même des problèmes à l'époque à mon école parce que j'avais posé ce problème j'ai dit mais enfin si on date Dieu qu'est-ce qu'il y a eu avant ? Mais alors cette civilisation égyptienne étant beaucoup plus ancienne naturellement que la civilisation chrétienne là il y a eu un choc des cultures et Champollion n'en a pas des mordus c'est-à-dire qu'il a il a écrit de très très belles pages sur le créateur sur Hamon il a d'ailleurs fait ce qui est fou c'est qu'en une si petite existence il a eu le temps de faire une une grammaire il a eu le temps de faire un traité de théologie il a eu c'est incroyable c'est incroyable oui parce qu'il va mourir je pense qu'il ne dormait que très peu on sait que quand il était en égypte il dormait dans une tombe royale une des tombes à Messie il disait à son équipe vous sortez tous moi je suis en train de parler avec les ancêtres et il va mourir la quarantaine la quarantaine venant donc assez jeune en tout cas pour aujourd'hui un mot Vincent Rondeau sur cette dimension sacrée qui est représentée dans l'exposition je rappelle que vous êtes commissaire général de cette exposition Champollion qui a ouvert ses portes au Louvre-Lens oui pour aller dans la suite de ce qui vient d'être dit je voudrais ajouter que il faut bien se remettre à l'époque en 1822 ou juste avant c'est que comme c'est une langue perdue comme c'est une civilisation qui a disparu sous des strates et des strates de mystère et de secrets on a perdu toute notion de chronologie par exemple on est incapable mais incapable de dire à quelle époque a régné Ramsès II par exemple on ne sait pas encore qu'il existe avec le II d'ailleurs mais enfin et du coup à un moment la question de la datation de ces vestiges se pose notamment autour du temple de Dendera et du Zodiac parce qu'évidemment dès qu'il est découvert par les savants de l'expédition de Bonaparte on comprend qu'avec un Zodiac on a un ciel et donc on a une date mais là ça va inquiéter l'église vous l'aviez rappelé et notamment le pape Léon XII et bien voilà et il exige de Champollion qu'il donne sa proposition de date et Champollion qui se trompe de 100 ans mais c'est pas grave donne 50 avant Jésus-Christ qui rassure le pape et ce qui fait que le pape le même pape qui était pourtant très conservateur devient son défenseur le plus le plus acharné pour la suite voilà certaines inexactitudes sont parfois nécessaires pour se faire des alliés dans ce type de situation vous avez parlé de Ramsès alors je précise jusqu'après le le carton de l'exposition tout en camant il y a deux ans vu par près d'un million et demi de visiteurs la vilette à Paris récidivera aussi au printemps en accueillant l'exposition itinérante Ramsès et l'or des pharaons on est en pleine période du bicentenaire de cette découverte du secret des hiéroglyphes par Champollion et ça se fait un peu partout en France Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le duo estonien de Pouloup est à retrouver le 10 décembre à Rennes dans le cadre des trances musicales et puisqu'on vous parle de sorties concerts vous parlez aussi de cet événement de ce week-end anniversaire J'ai 10 ans le Louvre lance à 10 ans et peut-être que vous aussi n'hésitez pas à vous y rendre à cette occasion parce que le Louvre lance va s'illuminer il y aura des festivités des ateliers des visites inédites et des concerts et ce sera le 3 et 4 décembre En compagnie de mes invités l'égyptologue et romancier Christian Jacques est le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre commissaire général de l'exposition Champollion qui a ouvert ses portes au Louvre lance pour les 10 ans du musée nous revenons sur cette découverte folle que fut celle de Champollion vous écrivez aujourd'hui des livres pour transmettre votre passion Christian Jacques à tous les jeunes aux plus jeunes à toutes les générations d'ailleurs vous rêvez que l'étude des hiéroglyphes soit inscrite dans les programmes scolaires comment vous vous êtes devenu accro à cette matière ? Écoutez c'est par la découverte à 13 ans d'un grand livre d'un égyptologue belge qui s'appelait Jacques Pirenne et qui avait écrit une histoire de la civilisation de l'Egypte ancienne et en lisant ce livre j'ai été émerveillé il avait de très belles photos en noir et blanc des monuments il parlait de la spiritualité il parlait de la littérature il parlait de la vie quotidienne et j'ai eu l'impression tout simplement que j'étais chez moi que c'était la civilisation que je voulais étudier mais ça n'était pas facile à l'époque parce que l'égyptologie à ce moment-là était une science disons réservée à très très peu très très peu de gens aujourd'hui tout a explosé parce qu'il y a beaucoup d'associations même privées qui étudient les hiéroglyphes dans tous les pays du monde il y a des études d'égyptologie sur les chantiers de fouilles vous rencontrez des australiens des japonais vraiment l'égypte est devenue une très grande vedette et moi elle a été le coeur de ma vie de ma pensée de ma réflexion je dirais de mes aventures aussi parce que j'ai eu la possibilité de parcourir le pays en tous sens et parfois avec des épisodes assez pas toujours faciles à vivre mais voilà c'est un pays qui est pour moi plus qu'un pays d'ailleurs je pense que l'égypte est une sorte d'univers à elle toute seule je crois je l'appelle toujours la grand-mère de toutes nos civilisations parce que sans l'égypte Athènes, Rome et Jérusalem on ne pourrait pas comprendre et j'ai parfois écrit que nous étions tous des anciens égyptiens car véritablement les valeurs qu'elle a véhiculées et qu'a parfaitement compris Champollion avec une intuition et un génie qui me laisse toujours complètement muet d'admiration et bien elle est toujours là et je crois que ces valeurs que s'en se mette l'Egypte que j'ai essayé justement de commencer à décrire dans mon testament d'égyptologue ce livre sur l'Egypte pharaonique dont j'ai appelé le premier tome un royaume de lumière parce que c'est vraiment la lumière et peut-être l'aspect le plus extraordinaire que l'Egypte nous est léguée à travers toutes ses créations et elles sont nombreuses nous sommes tous des anciens égyptiens et nous sommes tous aussi peut-être des futurs scribes grâce à vous entre autres et tous ceux qui travaillaient à rendre ce savoir accessible votre champollion l'Egyptien paru en 87 était un best-seller et on voit l'appétit suscité depuis toutes ces années par ce savoir et cette question et l'exposition que vous avez pensée Vincent Rondeau et bien elle entre dans ce canal de diffusion des savoirs tout n'est pas exhaustif mais l'idée c'est aussi de rendre accessible cette culture au plus grand nombre Sébastien Thème vient de nous rejoindre bonjour bonjour Olivia au programme de notre Book Club aujourd'hui et bien Book Club autour de Jean Genet et deux de ses oeuvres Les Bonnes et le Funambule au coeur des livres de Julia Minkowski et Rémi David et puis via notre hashtag Book Club Culture vous pouvez partager avec nous vos textes préférés de Jean Genet Les livres circulent Vous remerciez tous les deux d'être venus nous parler de Champollion Christian Jacques Vincent Rondeau et vous dire que en plus en su des livres de Christian Jacques il y a ce très beau catalogue de l'exposition pour ceux qui ne pourraient pas aller au Louvre-Lens La Voix des Hiéroglyphes Champollion aux éditions Elviso Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à vous France Culture L'esprit d'ouverture